Je m'appelle Gérard Thiersen, je suis né le 30 novembre 1936 à Lille. A 20 ans, j'ai donc été appelé au service militaire que j'ai effectué dans les Paras pour faire la guerre d'Algérie, même si à l'époque on ne l'appelait pas comme ça. Il y en a une qui me revient, c'est Descendant comme des héros des cieux, nous sommes les mers et rouges, partout notre pas est victorieux, jamais nous n'avons froid aux œufs. Et on nous disait que les FLN coupaient les couilles dans des embuscades. Ça nous faisait à la fois peur et ça nous motivait de nous préparer à nous défendre. Cette ambiance, à la fois par les chants, par l'exemple qu'on nous citait souvent des troupes de bijards qui nous étaient un peu présentés comme des vedettes et il fallait essayer de leur ressembler. À mon arrivée à Alger, en descendant du bateau, j'ai été surpris par le regard des Algériens et notamment des enfants qui fuyaient notre regard. Et je pense que c'est peut-être un peu lié à l'occupation. On était un peu, je dirais, en complément d'un régiment du troisième RPC qui lui était plus aux premières lignes de cette bataille d'Alger. Nous étions là plus pour faire des patrouilles, montrer que l'armée était là. On était logés à la Villa Susigny dans laquelle se pratiquaient les tortures. Alors pas par notre régiment, mais disons que les conversations entre ceux qui pratiquaient les tortures et nous-mêmes faisaient que c'était su, tout ce qui se passait. J'ai été très déçu de voir en fait l'attitude des copains qui était pour la torture, alors que pour moi ça me paraissait inhumain, cette façon de procéder. On a eu un capitaine, il était d'origine pied noire, ce qui ne peut pas généraliser sur tous les pieds noirs, mais lui, il était particulièrement agressif. Il disait, allez-y les gars, vous avez carte blanche, je vous soutiens. Et donc ça a changé forcément l'ambiance dans la compagnie. Ce qui était choquant, c'était de voir des copains se précipiter sur les cadavres pour recueillir une montre, un portefeuille, et tout ça sans réaction de l'encadrement, quoi, qui laisse faire. 18 jeunes félagas qui avaient été, à l'époque, on nous a dit condamnés à mort par les troupes de Bijar et qui nous étaient arrivés là où nous étions, sur un piton. Il y en a un qui n'arrivait pas à suivre le groupe. Le gradé, l'ancien Indochie, a donné l'ordre à un jeune qui entourait ces prisonniers de le descendre sur place. Aucun n'a accepté de le faire, donc il l'a fait lui-même, quoi. Le lendemain, les 18 condamnés à mort, par qui, comment, ont été tous descendus à la mitrailleuse et jetés dans leur vin, quoi. Les bougnoules, les ratons, c'était la sale race. C'était un peu ça qu'il fallait faire disparaître, quoi, donc. C'était peut-être plus vers Constantine. On avait eu un gros accrochage. Il y avait eu quelques prisonniers du FLN, de Fé, et un service de renseignement de l'armée, alors je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, étaient venus les interroger, quoi. On avait entendu des cris la nuit et... Le lendemain matin, on a trouvé, pareil, sur le bord d'un chemin, un arabe complètement nu, qui avait été tué. Sans doute qu'il s'était sauvé, quoi, au cours de... Il avait tenté de se sauver autour d'elle. Et il avait été laissé là, comme ça, à l'orée d'un village, quoi. Dans un interrogatoire, justement, un félaga avait, soi-disant, donné l'adresse d'une grotte, quoi, dans laquelle il y aurait eu des armes. Lorsqu'ils sont allés pour voir et inspecter cette grotte, elle était vide, quoi. Le prisonnier en question a été... Fugier sur place. Je crois que c'était un adjudant, ou un adjudant-chef, je ne sais plus. Mais il était venu, et il me dit, tiens, donne-moi donc un litre de pastis, parce qu'on vient de buter un félaga, on va arroser ça. Et ils l'ont donc... fait creuser un trou, s'allonger dedans, lui ont dit, fais ta prière, lui ont fait crier, vive la France. Et la rafale est partie. Et l'adjudant en question me disant, de toute façon, plus on en tue, mieux ça vaut, c'est une saleresse. Je ne peux pas oublier cette phrase. Nous sommes partis de Blida, stationnés sur un stade à Alger, et notre mission était de contenir la foule qui envahissait le gouvernement général. Alors, il y avait surtout beaucoup de pieds noirs, mais aussi beaucoup d'arabes qui étaient amenés par camions militaires pour faire foule, quoi. Et aussi pour donner l'image d'une population musulmane qui voulait rester attachée à la France, quoi. J'ai vu des camions militaires passer remplis de gamins qui avaient peut-être 12-13 ans et qui criaient, les paras à Paris, flimlin au poteau, ça paraissait très spontané, quoi. C'était vraiment... Il y avait une volonté de faire croire que les Arabes étaient pour le général de Gaulle et pour l'Algérie française, surtout. On nous a provoqué des petites réunions par section dont le but était de nous dire qu'il fallait être prêt à soutenir le mouvement qui s'enclenchait pour l'Algérie française et le retour du général de Gaulle quitte à se parachuter sur Paris, s'il fallait. C'était un peu pour sonder quel était l'état des troupes. J'ai constaté que les collègues étaient sensibles à ce discours, quoi, de reprendre, de remettre de l'ordre. Et donc, un rejet un peu, effectivement, de l'attitude des gouvernements de la Quatrième République. Ils étaient sensibles à ça. Moi, je l'étais aussi, mais je n'étais pas d'accord pour l'imposer n'importe quoi, quoi, et l'imposer par la force telle que voulaient Massuie et les généraux. Et donc, je l'ai dit. Suite à ça, l'adjudant, qui était un Alsacien, je me rappelle, il m'a dit « Tu t'es fait bourrer le mou par tes curats égauchistes, mais je respecte ton choix et donc je vais te muter au magasin comme aide-magasinier. » Par contre, je constate après qu'il y a un durcissement dans les réactions militaires de la France d'une part et puis aussi du FLN. Ça n'a rien calmé sur le moment, au contraire. Donc, c'est à partir de là que la situation s'est durcie, les bombardements en Napalm et tout le bazar. À l'approche d'un buisson, j'ai découvert qu'un membre de la Hélène était, un Félaga s'apprêtait à sortir de ce buisson. Par réflexe, par peur et puis par réflexe, j'ai tiré et je l'ai tué sur le coup. Donc, ça a été très dur sur le moment et puis même aussi après. On avait eu beaucoup de pertes cette fois-là. Dans cette opération, il y avait eu plusieurs victimes de notre côté aussi. On va souvent en vacances à Haute-Savoie. Il suffit qu'un hélicoptère de la protection en montagne passe au-dessus de nous pour que ça me restitue des images d'accrochage, de combat. Les images de jeunes pleins de vie que vous voyez 5 minutes après en gadave. ça, ça me... ça me... ça, et puis les cris aussi le gars qui est blessé à mort et qu'il appelle sa mère, ça, c'est... ça peut pas saouler. ... qui est... ça peut pas être à mort.